... Dans cette édition d'informations, principale information, c'est bien entendu le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donc rencontré les membres de l'Union des forces de l'alternance. C'était ce matin. Au menu, donc, beaucoup de questions inhérentes donc à la ligne politique nationale qui ont été évoquées. Et puis, dans cette édition d'informations, sachez que Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur de la Ligue 1, c'est-à-dire la Ligue française de football. Eh bien, il a donc récolté 209 points, presque, bon, pas presque, c'était un plébiscite donc qui a été fait sur cet attaquant gabonais qui joue dans le club de Saint-Etienne et qui porte le dossard numéro 7. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Vous êtes bien sur Gabon Télévision. Voici donc la principale édition d'informations que nous vous présentons. Et je vous le disais, au sommaire de cette édition d'informations que le chef du gouvernement, Raymond Doncsima, s'est entretenue avec les membres, donc, de l'Union des forces du changement. Alors, beaucoup de questions politiques ont été évoquées au cours de cette rencontre, notamment celles liées à l'introduction de la biométrie et dans le fichier électoral, ainsi que le calendrier livré par la Cour constitutionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte rendu, donc, de Claudette Éoré-Richon, Alain-Serge Ayené, de la presse La Primature. La délégation de l'Union des forces pour l'alternance, conduite par son président en exercice, Gilles Aristide Bourdes-Ogouliguendé, s'est rendue chez le premier ministre, Raymond Doncsima, suite à la décision de la Cour constitutionnelle de reporter les élections locales sur ses îles du gouvernement. Après avoir contesté en d'autres lieux cette décision, l'UEFA est venue ici exprimer ses inquiétudes par rapport à l'implication de la Cour constitutionnelle dans les opérations électorales. Les dernières recommandations, selon Ogouliguendé, donnent l'impression que la haute juridiction se substituerait au gouvernement. Du coup, l'UEFA a demandé au premier ministre si les conclusions issues de la commission paritaire ad hoc sur la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Gabon étaient toujours d'actualité. À ses préoccupations de l'opposition, le chef du gouvernement est resté légaliste. Pas de commentaires sur les décisions du juge constitutionnel, mais il a rassuré les politiques sur la prise en compte des travaux de la commission ad hoc sur la biométrie qu'il avait lui-même présidé à Libreville du 28 janvier au 15 février 2013 sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Et certaines recommandations sont déjà appliquées à l'exemple de la recommandation numéro 5 qui fait état du lancement par le ministère de l'Intérieur d'une vaste campagne de sensibilisation visant à distribuer le stock de cartes nationales d'identité en souffrance auprès des services du ministère. De même pour le point numéro 3 qui inclut d'ores et déjà le passeport ordinaire biométrique dans la liste des pièces exigibles pour l'enrôlement ou le vote. Il n'y a donc pas péril en la demeure. L'esprit de consensus prévaut et prévaudra. Raymond Donxima tient à ce que tous les acteurs concernés par les élections soient au même niveau d'information. Sur ce, l'UFA et le gouvernement ont pris rendez-vous pour une prochaine rencontre. Il faut vous dire que l'opposition et le gouvernement sont donc considérés au premier chef à part ce fléau, si on peut l'appeler comme ça, de crime rituel. Et vous le savez, il y a eu une marche contre justement ces crimes dits rituels. Et les Gabonais aujourd'hui espèrent qu'ils vivront désormais dans un état policé où il n'y aurait plus de tuerie. La population entend de l'état qu'ils transcendent, rendent la justice et surtout punissent donc les tueurs. Voici le regard de la rédaction de Gabon Télévisions sur ce texte d'Erik Nzingi Mbalinga sur les images de Joseph Biogui. En battant le butum samedi dernier pour dénoncer les crimes dits de sang, les Gabonais ont crié leur soif de justice. Leurs regards sont désormais rivés sous l'état qui, comme le définit Max Weber, est l'instance politique qui revendique pour elle le monopole de la violence légitime. L'heure n'est plus aux spéculations sémantiques et rhétoriques sur les dénominations crimes rituels aux crimes de sang. Il faut arrêter les criminels. A travers ce crime, la fameuse formule de Hobbes « L'homme est un loup pour l'homme » se vérifie. En parlant de loup, le peuple pense qu'ils ont certainement marché avec les amours samedi, sous l'apparence de l'honnêteté et de la vertu. Ce n'est pas seulement le fait de marcher. Qu'est-ce que nous pourrons que tous ceux qui ont marché ne se fassent pas partie des crimes rituels ? Ce que nous pouvons dire, c'est bon, c'est bien beau. Mais ce que je voudrais, c'est que les Gabonais veulent que ces crimes, ces criminels doivent être jugés. Vraiment, il ne suffit pas de marcher parce que s'il faut seulement marcher pour les crimes rituels, mais ça ne sert à rien, la marche-là ne veut rien dire. Il y a des gens qui perdent des parents là-dedans. La marche-là n'a pas pu ressusciter ces gens-là. Bon, les gens eux-mêmes qui sont même dans la marche font les crimes rituels. Ça sert même à quoi de marcher ? Il faut fouiller dans les maisons, il faut des enquêtes. Et des enquêtes même que, quand on essaie d'enquêter sur quelque chose, c'est des trucs même qu'on met même des dossiers classés, quoi. Quand tu viens pour dire, j'ai tel qu'on a coupé le cou, ou bien l'enfant, on a mis le fer entre les jambes et tout, on va vous dire qu'un assassin, c'est un dossier classé. Ce que l'État devrait faire, c'est faire aboutir les enquêtes sur les crimes rituels et que la justice fasse son travail. Et qu'on découvre les coupables, les responsables de ces crimes rituels et qu'ils soient jugés. L'État gabonais dispose de l'ensemble des moyens pour mettre aux arrêts ces assassins. L'existence de la police, de la gendarmerie et de Tugino est une illustration de plus édifiante. L'État est le garant légitime de la loi et c'est vers lui et ses institutions que se prennent le peuple pour avoir protection et réparation. La communauté internationale attend aussi les résultats des enquêtes puisque ces crimes ont désormais une co-mondiale. Il serait aussi souhaitable que la cour pénale internationale s'emmêle. Justement, dans le même ordre d'idées, il faut vous dire qu'à Franceville également, tout le monde est concerné par ce problème dit de crimes rituels, comme dans tout le pays d'ailleurs. Il faut vous dire que les femmes de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaires du Gabon soutiennent donc l'action du président de la République et celle de la première dame. Nous allons voir dans ce reportage de Jacob Moukwangi sur les images de Georges Ngoma comment tout cela s'est déroulé à Franceville. ...indépendance de Franceville, soutenir par la prière l'action du président de la République, chef de l'État Ali Bongo-Ondimba et son épouse Sylvia Bongo-Ondimba qui mène une lutte acharnée contre les crimes rituels. Ici, Marthe Mabedi, surintendante de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au Togoué Nord et ses co-religionnaires ont passé des moments de prière, d'adoration, chant et louange pour que l'onction du tout haut inonde le Gabon, ses dirigeants et le peuple tout entier. Marthe Mabedi. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée, journée de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Vraiment, c'était une joie pour nous de prier pour notre pays parce que ce ne sont pas des choses parfois faciles. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette grâce-là. Pourquoi vous avez choisi la place de l'indépendance ? Nous avons choisi ce lieu pour attirer aussi la plupart des femmes, la plupart des personnes. Vraiment, nous voulons que ces personnes aussi se donnent au Seigneur. Ça aussi, c'est le but principal. Ce qui nous a poussés à organiser cette prière, c'est parce que nous voyons que dans notre pays, il y a vraiment des situations compliquées, telles que les crimes rituels, tel que vraiment le mariage pour tous. Nous avons pris la décision de prier, de suppler la grâce de Dieu, implorer l'éternel pour notre pays. Cérise sur le gâteau, les moments chrétiennes intégrés dans l'église depuis leur jeune âge ont été particulièrement honorés à l'occasion de cette journée. Vimant que cette prière soit exaucée, car à ton coutume de dire, ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà, nous poursuivons cette édition d'informations avec, bien entendu, cette rencontre qui a eu lieu au ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable, où le patron de cette institution gouvernementale a donc conféré avec le directeur régional de la Banque mondiale chargé des opérations. L'agriculture, vous imaginez bien, et l'amélioration du monde des affaires au Gabon ont été des sujets débattus par les deux personnalités. Voici le reportage de Biwaou Mikala sur les images d'Yvette Okosa. Le partenariat Banque mondiale Gabon et Obofix en témoigne la rencontre entre le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, et le directeur régional de cette institution chargée des opérations. Au centre des entretiens, trouver des solutions idoines pour que le Gabon améliore sa production agricole afin de garantir sa sécurité alimentaire. L'agriculture, c'est beaucoup d'emplois. Presque la moitié de la population, d'une manière ou d'autre, travaille dans l'agriculture. C'est très important de ce niveau. En même temps, on connaît aussi le défi d'un pays pétrolier. Beaucoup de pays pétroliers, ils ont des difficultés d'avoir une agriculture un peu compétitive et après, les produits sont importés. Il faut bien étudier comment on peut produire, faire une production agricole, mais sans augmenter les coûts. Mais on va étudier, on va trouver des solutions au minimum partiel et on trouve que c'est très important. Encore une fois, il y a beaucoup d'emplois aussi. Dans l'agriculture, il faut améliorer cette productivité et on ne peut pas comprendre pourquoi tous les produits, même les tomates et tout ça, sont importés. On ne comprend pas. Il était également question entre les deux hommes de réfléchir sur les voisins moyens susceptibles d'améliorer le climat des affaires dans notre pays, particulièrement le volet institutionnel. Nous poursuivons cette édition d'informations avec de l'économie et je vous dirais que le Consul général de France s'engage donc à soutenir le centre de développement des entreprises du Gabon. Son Excellence Étienne Léandre a promis de faciliter l'octroi des visas aux opérateurs économiques gabonais qui vont vers la France pour rechercher l'expertise. Voyons tout ça avec Patrick Simangoui sur des images de Serge Nzingu-Mabila. L'économie économique mise en place par le Centre de développement des entreprises depuis plus de trois années vise l'amélioration du climat des affaires par l'encadrement des opérateurs économiques et la facilitation des procédures de création des entreprises à tout investisseur qui désire exercer sur le territoire national. Cette vision prospective de l'économie sociale impulsée par le président Ali Bungou Ndimba n'est possible que s'il y a synergie des performances recherchées et une efficacité assurée des administrations publiques des missions diplomatiques, consulaires et actions communautaires d'où la présence au CDE du Consul général de France pour jeter sur les fonds baptismaux les bases d'une collaboration entre le CDE et le Consulat de France. La réunion que nous avons eue ce matin avait notamment pour l'objet de présenter des activités du CDE au Consulat général de France ici à Libreville et de réfléchir notamment sur les outils et les partenariats que nous pourrions mettre en place avec le CDE pour faciliter la circulation des opérateurs économiques sur la France pour inouer de réelles entreprises et partenariats pour faciliter le commerce de l'État. Parce qu'il nous arrive parfois d'avoir des doutes sur des dossiers et je crois que la pire des injustices que nous pourrions faire c'est de ne pas donner un visa à un chef d'entreprise qui va pour ses affaires parce que nous avons un doute sur l'entreprise. Un échange qui procède d'une dynamique insufflée par le centre de développement des entreprises. Je crois qu'on peut féliciter le travail qui a été fait parce que je parle sous le contrôle du directeur général mais il me disait qu'auparavant une création d'entreprise c'était de 40, 50, 60 jours et maintenant deux jours voire d'un jour je veux dire c'était quelque chose de souvenir et je lui ai adressé personnellement mes félicitations tout à l'heure. La contribution du consulat général de France à l'action du CDE s'inscrit dans une logique de redynamisation du secteur des affaires au Gabon. De cette séance de travail nous avons pu tisser un véritable partenariat avec le consulat général de France au Gabon qui est à l'avantage de nous différents pays respectifs dans la mesure où les hommes d'affaires gabonais détenteurs de fils circuit pourraient aller librement traiter leurs affaires en France. De plus en plus les gens d'aventure sont créés et dans ce cadre-là justement les opérateurs économiques pourraient s'associer avec des entreprises françaises pour pouvoir investir en toute quiétude dans l'entreprise. Le CDE est passé à la vitesse de croisière en multipliant ses partenaires le centre de développement des entreprises s'engage à mettre en place toutes les mesures incitatives au profit des opérateurs économiques gabonais. Merci de nous avoir suivis on se retrouve demain pour d'autres informations à la même heure. Sous-titrage FR